Hello les psychopathes du stick, ici c'est le Faucheur de Pixels, bienvenue pour ce nouvel épisode consacré à Diable 3 avec le Nécromancien. Alors aujourd'hui on va parler GR, donc vous avez vu sur la vignette, GR100 avec le set du Pestilanceur. En fait j'ai été voir dans le classement, on peut voir que le premier a effectué une 110 avec le set Tragoul, avec 2522 par angon et un stuff qui est ma foi bien up quand même, il y a beaucoup d'anciens, je crois que c'est quasiment du full ancien à part 2 pièces je pense. Et alors vous avez clairement les gemmes qui ont été up, vous avez des gemmes ici de 100, 102, 110, il n'y a que je pense 2 pièces ou 3 pièces qui n'ont pas été gémées. Mais bon, en gros c'est quand même du lourd. Alors, il y a un joueur qui a réussi une 101 avec le stuff que je vais vous présenter. Donc on va regarder ça tout de suite. Lui il a 2 fois moins de par angon, donc il est à 1067, sachant que l'autre était à 2500, donc voilà il a même moins que de la moitié de ce que le premier avait. Au niveau du stuff, tout n'est pas en ancien non plus, il a 4 pièces ou 5 pièces qui ne sont pas en ancien. Par contre, au niveau des gemmes c'est pareil, il y a je crois 7 ou 8 pièces sur les 13 qui n'ont pas été up. Et vous voyez le niveau des gemmes c'est niveau 84, ici il n'y a rien, là il n'y a rien sur l'arme, ici 81, 81, 84. Donc vous voyez, ce n'est pas un stuff super opti et pourtant le build fait quand même assez mal. Je vais vous montrer à la fin, parce que moi je n'ai pas ce stuff là, donc on va faire une petite GR80, juste pour vous montrer un peu comment ça se déroule. Et voilà, mais c'est pour vous montrer qu'un joueur a réussi une 101 avec ce build, qui est franchement pas mal à jouer. Et moi je trouve qu'il est même un petit peu mieux que le Tragoul, dans le sens où ça va fonctionner un tout petit peu pareil. Donc ça veut dire qu'il y aura un petit laps de temps, on ne va pas DPS, mais il est beaucoup moins important qu'au niveau du Tragoul. Le Tragoul je pense qu'on est aux alentours de 45-50 secondes sans DPS, je crois que c'est 3 fois moins pour le build ici du Pestilanceur. Ça doit être aux alentours de, à mon avis, 15 secondes, pas plus. Pourquoi ? Parce que justement on va utiliser de la réduction de temps de recharge. Donc on va voir ça tout de suite. Donc on part bien sûr sur le bonus d'ensemble 6 pièces du Pestilanceur. Voilà, donc ici on part sur le set du Pestilanceur. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'ensemble 2, 4 et 6 pièces. Voilà, mais voilà, l'ensemble du Pestilanceur. Alors on la j'aime bien sûr avec la réduction de temps de recharge, c'est très important pour ce build. Sachant qu'ici, moi j'ai plus ou moins 50, je pense, voilà, 50% de réduction de temps de recharge. Ça veut dire qu'il va falloir monter un maximum ce skill. Pourquoi ? Parce que, voilà, le Royaume des Morts doit être up le plus souvent possible. Et c'est là-dessus vraiment que ce build se joue. Un petit peu comme d'ailleurs le Tragoul. Sauf qu'on va avoir deux sources de DPS pour ce build. Le premier ce sera la lance macabre et le deuxième la lance d'os qui grâce, avec dévoration, va envoyer des petites piques et donc foutre bien le bordel sur la map et DPS un maximum de mobs. Donc ça c'est vraiment la base du DPS. Alors au niveau de l'amulette, on prend la pierre-jean avec la rune Gogok de vivacité pour la réduction du temps de charge. Ça c'est important. Alors deuxième chose, au niveau des poignets, ça on va prendre les brassards légendaires anciens. Pourquoi ? Pour activer les pylônes et avoir plus d'élite à buter pour terminer plus facilement les failles. Alors, au niveau de la ceinture, on reste sur la ligature de Denty. Au niveau des anneaux, on va partir sur l'anneau du Zodiac en obsidienne pour la réduction du temps de recharge. Et alors qu'on claire des éléments, bien sûr. Pourquoi ? Pour les dégâts. Sachant que... Voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on a des dégâts de froid et des dégâts physiques. Et donc c'est pour EP ce genre de dégâts. Clairement, voilà, dégâts de froid à chaque fois. Bon, physique aussi. Donc c'est vraiment pour EP ces dégâts. Alors, au niveau de l'arme, on reste sur le Crocorodet de Tragoul. Rien de bien original. Et au niveau de notre phylactère, sur le Tintamore. Ici, on va utiliser Osopraxie. Mais pas vraiment pour le DPS, mais plutôt pour le tanking. Pourquoi ? Parce que vous voyez dans les skills qui ont été choisis, il n'y a rien au niveau de la mobilité. Ça veut dire que, voilà, notre perso est très très fragile. Ça, c'est vraiment... C'est du one-shot. Presque. Même avec Osopraxie. Donc, il va falloir tryhard pour trouver vraiment la... À mon avis, en tout cas, Auger. Il va falloir tryhard pour trouver vraiment la... Comment ? La faille qu'il faut. Mais bon, ça, c'est pas exclusif à ce build. Mais voilà, je tenais quand même à le signaler. Au niveau... Donc, ça, c'était pour le build. Ok. Alors, au niveau du cube... On va aller voir ça tout de suite. Donc, au niveau du cube, on part sur le gros nombre de Raylena. Donc, qui, pour rappel, chaque point d'essence maximale augmente vos dégâts de 0,5% et pointe osseuse génère 5 points d'essence supplémentaires par ennemi touché. L'essence, on en a besoin. Donc, c'est très important. Alors, au niveau de l'armure, on prend les épauliers et les armures cadavériques. Donc, les dégâts de lance macabre augmentent de 30% pendant 30 secondes quand un cadavre est consumé, cumulable jusqu'à 20 charges. Donc, vous avez bien compris. Donc, lance macabre, 20 charges, 30% de dégâts pendant 3 secondes. Quand même pas mal. Alors, au niveau de l'anneau, on reste sur le prononcé de Chrisbin. Au niveau des skills, on part sur la lance d'os avec la rune cicatrisation. Donc, la vitesse d'attaque de chaque ennemi touchée diminue de 20%. Mais, on lance un projectile acéré qui inflige un montant de dégâts de froid égale à 500% des dégâts de l'arme. Lance macabre. Donc, on invoque des projectiles qui infligent des dégâts de physique égale à 1750% des dégâts de votre arme. Avec la rune prélèvement. Donc, il projette une lance de sang supplémentaire et inflige un montant de dégâts physiques égale à 525%. Décrépitude avec sursis. Pourquoi décrépitude avec la rune sursis ? Pour la réduction du temps de recharge par ennemi maudit. Donc, on va avoir deux sources, en fait, pour recharger, pour accélérer en tout cas le royaume des morts. La première, ça va être, bien sûr, de maudire des ennemis. Et la deuxième, ça va être la lance d'os. Qui va diminuer le temps de recharge de royaume des morts. Alors, osopraxie avec ressources inhumaines. Pourquoi osopraxie ? Pour le tanking, pour tanker les mobs et les empêcher de vous atteindre, tout simplement. Moi, en tout cas, je me demandais pourquoi il l'avait pris. J'avais essayé un petit peu de changer osopraxie par afflux. Mais je trouve que c'est quand même un peu plus safe avec osopraxie. Donc, ça veut dire que oui, il va falloir tryhard pour trouver la faille qu'il vous faut. Mais sincèrement, c'est quand même un petit peu plus safe que de se tp un peu partout. Alors, au niveau de... Ben voilà, terre frigide, pour bloquer les ennemis. Donc voilà, au niveau des passifs. Donc, on prend le bouclier de ratma. Donc, vous ne pouvez pas perdre de vie pendant 4 secondes après avoir utilisé royaume des morts, armée des morts ou chair de ma chair. Donc, ça, c'est pour de la survie. Comme on est très fragile, c'est important de l'avoir. Soyez maudit et vous infligez 1% de dégâts supplémentaires par ennemis victimes d'une de vol malédiction. Dernier recours. Ben oui, ben là, c'est notre aise. Notre aise, on le prend parce que franchement, on est une chips. Donc, avec ce build, on se fait one shot. Donc, il faut vraiment l'avoir. Et alors, et donc, hémorragie temporelle pour la diminution du temps de recharge. Voilà. On va aller tester ça tout de suite. On va partir vers une GR80. Allez, c'est parti. Go, 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 go. Allez, c'est parti. J'espère que ce sera une chouette petite faille. Donc, voilà. On place, bien sûr, des crépitudes. À ce niveau-là, rien de neuf. Voilà. On lâche le royaume des morts. On spam en dévoration. Voilà. Maintenant, l'objectif, ça va être de régénérer un maximum et au plus vite. Donc, royaume des morts. Pour pouvoir relancer une deuxième fois. Et avoir les lances infinies. Donc, là, on se balade tranquille. Voilà. On place des crépitudes. Vous voyez, ça réduit le temps de recharge. Voilà. Allez, il y a juste quelques secondes à récupérer. Voilà. On va relancer le royaume des morts. Et on veut DPS. Voilà. Vous voyez, l'objectif vraiment des squelettes, c'est vraiment de tanker. Pendant qu'une mante se déplace et qu'on cherche nos déplacements. Alors, attention. Ça va, les affixes des mobs sont pas trop pourris. J'ai un peu de bol. Allez, hop. Voilà. Allez, au boom. En DPS. Bon, je fais ça à mon aise. Comment pour vous montrer ? Je cours pas, ça sert à rien. Juste pour vous montrer un petit peu le gameplay. Ici, on va spam la lance. Ah non, ça va. Je suis bientôt récupéré royaume des morts. Voilà, c'est reparti. On va DPS. Vous voyez, vraiment, rien de bien compliqué au niveau de ce build. Il est quand même assez proche, entre guillemets, d'outra-goule. Là, on va se remettre à la lance. Vous voyez, hop, ça réduit vite. Hop, nickel. Et on peut la relancer pour une fois. Vous voyez, c'est vraiment ça l'objectif. C'est une fois que le cooldown est terminé. C'est de pouvoir la relancer au plus vite, finalement. Et donc, on peut la citer des crépitudes. Et on joue avec la lance. C'est ça. Bon, c'est un petit build sympa, maintenant. Il faut voir. Au-dessus de 100, il y en a. Voilà, ici, je vous ai montré un joueur qui en a fait une sans une. Il faut voir maintenant, au-delà de 105. On va voir vraiment ce que ça donne. Hop, hop, on DPS tout ça. Maintenant, il faut quand même... Il faut quand même, voilà, des Gers avec des mobs. C'est un type de mobs, sinon ça peut vite devenir l'enfer. On est très, très, très fragile. Donc, il faut faire attention. Voilà, maintenant, si je vous dis, on est très, très fragile. Pour moi, c'est le point de faire. Ah bah, voilà, pour illustrer, juste une lance, vous avez éclaté. Bon, je pense pas que j'ai eu le temps de poser des crépitudes. Ah si, apparemment. Ah non, j'ai pas eu le temps. Mais bon, voilà. Maintenant, peut-être qu'à la place de l'amulette et de la bague, on peut peut-être jouer avec la promesse du voyageur et la rose des vents. Pour gagner, peut-être un peu plus tanky. Mais je suis pas certain qu'une fois, voilà, passé le LGR 90, voire 95, ce soit vraiment... Enfin, ça soit vraiment... Qu'on voit vraiment, en tout cas, une différence. Voilà, on va bientôt avoir le boss de la faille. On va bien défoncer aussi. Voilà. Bon, maintenant, on doit attendre qu'au Royaume des Morts reproque. Bon, j'ai lancé une petite décrépitule. Voilà, deux, trois lances d'os. Voilà, encore quelques secondes. Vous voyez, on le récupère assez vite. Ça, c'est l'avantage par rapport au Tragoule. C'est vraiment qu'on récupère très vite le Royaume des Morts. Allez, hop, et voilà. Vous avez vu, on l'a vraiment défoncé. Voilà. Vous voyez, c'est un build qui est assez sympa. Bon, ici, on ne le voit pas la vidéo parce que j'ai coupé, mais je suis mort quatre fois, je pense. Donc, voilà, c'est un build qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment faire gaffe. Et selon le type de mob qu'on a dans la faille, ça peut vraiment poser problème. Enfin, vous me direz, c'est comme tous les tryards en haut de gère. Voilà, il faut parfois le type de mob pour pouvoir réussir la faille. Mais en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous pouvez laisser un petit commentaire, un petit like et encore mieux vous abonner. Et n'oubliez pas, les psychopathes, achetez les jeux. Jouer un max, éclatez-vous sur tout, c'est le principal. Et à bientôt pour un prochain épisode consacré à Diablo 3 avec le Nécromancien. Salut à toutes et tous. Sous-titrage ST' 501